Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, sur Blender 2.8, nous allons voir le modificateur triangle. Alors, celui-ci s'appelle triangulate même, je crois. On va regarder. J'en ai tellement fait qu'au bout d'un moment, je ne sais plus. Triangulate. Alors, celui-là, jamais utilisé. Donc, ça va être plutôt pas mal de théories que je vous ai expliquées, mais il n'empêche que je vais quand même vous l'expliquer comment il fonctionne. En gros, celui-ci va trianguler vos éléments. Si c'est des quadranges, il va tout simplement les trianguler. Et si c'est des endgones, il va les trianguler aussi. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un cube et on va le subdiviser, je crois que j'avais dit 4. 4 ou 3, je ne sais plus, on va voir. Et on va l'appliquer. Donc, Apply. Et maintenant, on va utiliser le modificateur triangulate. Alors, comme d'habitude ici, je vais mettre le wireframe pour voir ce qui se passe. Donc, ici, vous avez différents éléments. Vous allez pouvoir, en fin de compte, vous avez des méthodes de... Vous voyez, c'est marqué Quad pour tout simplement un carré. Alors, vous voyez, de suite, celui-ci m'a déjà créé des triangles. Pourtant, si je le décoche ici, on est bien en quadrangle. Donc, de suite, celui-ci va transformer tous mes quadranges ou tous mes endgones en triangles. Tout simplement. Et ici, vous avez différentes méthodes. Alors, en gros, cet outil, ça va permettre de convertir toutes les phases d'amaillage, donc soit quad, soit polygones, en phases triangulaires. En gros, il va avoir la même fonction que si je prends, par exemple, je fais Shift A, un cube, et on va se mettre ici en mode édition. Si je fais bouton droit, vous aurez ici une application qui s'appelle... Alors, il faut que je sois en face, normalement. Donc, je vais mettre 3 en face. Et ici, on doit avoir quelque chose. Vous voyez, c'est marqué ici. Triangulate Face, tout simplement. Donc, si je clique ici, on aura différentes options qui vont nous permettre de transformer celui-ci. Alors, vous aurez l'option Body, Fix, Fix Alternate, Short Diagonal. Tout ça, c'est simplement des options en fonction de ce que vous voulez faire. Je vous avouerai que c'est une option assez complexe. Moi, je ne m'en suis vraiment jamais servi, mais il n'empêche que je vais quand même vous expliquer comment il fonctionne. Donc, on est ici. C'est super. La méthode, on va prendre la première, Body. Body, en fin de compte, ça va diviser les quads, tout simplement, en joli triangle. Oui, c'est l'explication que j'ai le plus rationnel, on va dire. Ensuite ici, Fix. Alors, Fix, vous allez diviser les quads sur le premier et le troisième sommet. Regardez la différence. Si je me mets ici en Body, vous voyez ce qui se passe ? C'est vraiment que de la théorie, ce que je vous explique. Parce que je ne l'ai jamais mis en pratique. Mais bon, il faut quand même, comme je vous dis que j'allais vous expliquer les 17 modificateurs de Generate, j'essaye de comprendre un peu comment celui-ci fonctionne. Ensuite ici, on a Fix Alternate. Alors, celui-ci, pareil, il va diviser les quads sur leur deuxième et quatrième sommet. Vous voyez, bon, voilà. Et le dernier, on aura Short Diagonal. Donc, c'est celui-ci qui, lui, va faire en sorte de diviser les quads en fonction de la distance diagonale entre leur sommet. En gros, si vous voulez, là, je suis en train de lire, tout simplement, je vais être franc avec vous. J'ai récupéré sur Blender, donc en anglais, et j'ai essayé de traduire ce qu'il disait. Mais bon, franchement, si par hasard vous avez des explications plus précises là-dessus, je suis preneur. Comme je dis, je suis juste un passionné. Moi, je vous fournis une information, mais bon, je ne sais pas tout, loin de là. Et vous rencontrez, évidemment, la même chose au niveau de Botti pour le Endgun. Alors là, il faudrait, dans ces cas-là, on va cliquer sur Clip, par exemple. Mais là, on n'a pas de Endgun. Mais vous voyez, ça va servir à ça. Ici, le nombre de Vertis, donc si par hasard je fais... Vous voyez, ce qui se passe, c'est que si je fais minimum Vertis 4, lui, il dit OK. OK, donc quand tu as 4, en gros, un carré ou un losange, très bien, je le convertis en triangle. Si j'en ai 5, au minimum, je le convertis en triangle. Mais là, il n'y en a pas. Donc faites attention à ça. Si par hasard ça ne marche pas, c'est tout simplement que lui, il a été coché. Et le dernier, Keep Normal, va tout simplement garder vos normales. Il va faire en sorte de... Alors, qu'est-ce que j'avais marqué, moi ? En gros, ça garde l'orientation des normales par rapport à votre triangulation des quads ou des Endguns. Tout simplement. Voilà, donc là, on a terminé pour ce modificateur ou ce modifiaire. Il nous reste encore deux modifiaires à voir. En l'occurrence, le multi-résolution, qui va être celui-ci. Très intéressant. Là, il y a beaucoup de choses à dire. Donc là, je suis en train de faire des recherches pour bien comprendre, pour essayer de tout vous expliquer, les options. Et le dernier, ça sera, je crois que c'est Weld, qui est sorti récemment. Je crois que c'est pour la 282 ou la 281. Donc là, je verrai un peu pareil à quoi il sert. Bon, je vais tout faire pour tout vous expliquer, tout simplement. C'était donc la chaîne Savoir pour Tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me faire des commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye !